Bonjour et bienvenue dans une fonction d'Excel ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et aujourd'hui on s'intéresse à la fonction quotient. Alors la fonction quotient, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle trouve le quotient d'une division euclidienne. Donc une division euclidienne, c'est une division dont le résultat ne peut être que entier. C'est-à-dire si on fait 5 divisé par 2, le résultat c'est 2. Parce que 3 c'est 6 et du coup il va chercher un cran en dessous. Ici par exemple, on remplit des cartons avec des livres qu'on reçoit tous les jours. Et on voudrait savoir combien de cartons remplis on a. Donc ici par exemple on a 64 livres, sachant que la capacité d'un carton c'est 20 livres. Donc en théorie ça donnerait 3,2 cartons remplis. Sauf que nous on ne veut sortir que des cartons qui sont remplis à 100%. Et les autres on les laisse pour plus tard. Et dans ce cas-là on va faire une division euclidienne. Et donc le numérateur ça va être le nombre de livres et le dénominateur. C'est-à-dire ce par quoi on veut diviser. Ça va être la capacité d'un carton qu'on va figer parce que c'est la même capacité de carton quel que soit le jour. Et on peut valider. Donc là il nous dit qu'on a 3 cartons remplis lundi. Et puis il nous dira 4 pour mardi, 2 pour mercredi. Et puis pour jeudi on tombe juste. C'est le meilleur jour. 4 cartons et 3 cartons. Donc voilà pour la fonction quotient. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil d'Excel. Merci. Merci.